Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à la nouvelle édition de Direct. Plein de choses à vous proposer ce soir. Bien sûr, on va parler de l'inauguration du méga-projet d'Orit al-Anab, l'inauguration par M. le Président Abdel Fattahissi qui a eu lieu aujourd'hui à Alexandrie. Bien sûr, on va essayer de discuter davantage de tout ce qui a été fait au cours de cette inauguration et également du discours. On va essayer de parler ou d'analyser un tout petit peu le discours prononcé par M. le Président à cette occasion. Et au cours de notre deuxième partie, on va parler des élections américaines. En fait, aujourd'hui, ce soir, il y aura le premier débat entre Clinton, entre les deux candidats, bien sûr, à la présidentielle américaine. Alors, le premier débat, un débat très important puisque les deux se trouvent à coude à coude. Tout de suite, on va commencer par le premier sujet qui est l'inauguration du projet d'Orit al-Anab. En fait, ce matin, le Président Abdel Fattahissi s'est déclaré attristé tout d'abord par la mort de 162 Égyptiens noyés dans la Méditerranée lors du naufrage d'un navire d'immigration clandestine survenu mercredi dernier. Ces déclarations ont eu lieu, comme je viens de dire, au cours de l'inauguration de ce projet. Il s'agit du projet d'Orit al-Anab pour le développement des bidonvilles. Tout de suite, nous allons voir plus de détails concernant l'inauguration du projet d'Alexandrie ce matin par le Président Abdel Fattahissi. Et puis, on revient pour plus d'exploitation et d'analyse. Le Président Abdel Fattahissi s'est rendu ce matin à Alexandrie pour inaugurer un nouveau projet de développement pour le relogement des habitants d'Etaudie. Dans son discours, le chef de l'État a exprimé sa désolation et son amère tristesse après le drame du naufrage mercredi d'un bateau de migrants en Méditerranée qui a fait au moins 160 morts. Le Président a évoqué que les grands projets de développement requièrent une forte coopération entre l'État et le peuple pour donner une forte impulsion à l'économie égyptienne, pilier de la prospérité du pays et de l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Ces projets de développement en cours d'exécution vont créer de nouvelles chances de travail pour les jeunes. Aussi, l'État s'avère tutelle à installer des projets de développement, y compris les projets de logement en faveur des habitants de Bidonville, a affirmé le Président. Il a ajouté que l'État a besoin des jeunes pour la reconstruire. Il les a donc appelés à conjuguer leurs efforts avec ceux de l'État pour donner un nouvel élan à la société égyptienne. Le chef de la République a poursuivi que l'État a relevé de grands défis qui impliquent la coopération de tous les concitoyens et que la persévérance, la patience et le travail assidu s'avèrent indispensables pour réaliser le progrès et la prospérité de l'Égypte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 C'est une très belle question. Je dirais en deux termes. D'abord, la confiance et la bureaucratie. Nous devons répandre un esprit de confiance dans le monde. L'Egypte, du point de vue géographique, du point de vue location entre deux mers, comme vous avez dit avec le canal de Suez, représente un potentiel rare à trouver dans le monde. Mais il faut avoir un esprit de confiance parce que l'investisseur qui veut pomper des milliards de dollars ou un certain montant, des millions de dollars, ce que c'est, veut être sûr, il veut se rassurer que cet argent peut être transféré, peut être en sécurité. Deuxièmement, la bureaucratie, parce que l'investisseur, s'il vient ici pour établir, pour promouvoir un projet, il veut bien le concrétiser. Il sera bloqué par certains obstacles, par certains obstacles que nous connaissons. La bureaucratie et la confiance sont les deux choses à traiter. Si nous voulons vraiment attirer, attirer quoi les investisseurs et essayer de trouver des projets que ces investisseurs puissent mettre en marche dans notre pays. Je sais qu'il y a plusieurs, bien sûr, plusieurs pas réalisés dans ce domaine par l'État. C'est vrai que l'État, je crois, ce qui est bien cette fois-ci, c'est que le gouvernement est conscient de ce problème de corruption et de bureaucratie. Mais en même temps aussi, j'aimerais savoir votre opinion quant à l'économie égyptienne. Je sens que vous êtes optimiste quant à l'avenir de l'économie égyptienne avec tous ces projets, avec tout ce qu'on essaye de faire. Comment vous voyez l'économie égyptienne dans quelques mois, peut-être ? Quelques mois, c'est un peu à court terme. Vous savez, l'économie, si on parle de l'économie de l'Égypte, nous reconnaissons que suite à la révolution de 2011, nous avions un plus grand espoir qu'on puisse, après cinq années maintenant, être dans une phase plus avancée. Les réserves en dollars ont tombé d'un peu plus que 40 milliards de dollars pour être autour de 20 milliards de dollars. Le tourisme qui s'est rétréci, vous savez, pour les insécurités et autres. Le canal de Suez aussi qui ne rapporte plus comme prévu. Les exportations qui ont vraiment diminué aussi pour d'autres raisons. Les transferts des Égyptiens en dehors de l'Égypte. Ce sont les constituants du rendement national de l'Égypte. Je suis optimiste. Pourquoi je suis optimiste ? Parce que nous avons pris les premières démarches. Et pourquoi je suis optimiste ? Parce qu'il y a eu maintenant récemment un accord avec le Fonds monétaire international. Cet accord répandra un esprit de confiance. Je reprends les deux points importants pour essayer d'attirer les investisseurs, pour essayer de redresser l'économie. Il faut la confiance, un, et il faut la bureaucratie, deux. Il faut essayer de trouver le paquet pour attirer, pour faciliter, pour promouvoir l'investissement. Alors je suis optimiste. Ça prendra du temps. Quelques mois, c'est un peu trop optimiste. Quelques années, nous avons patienté pour... Mais au moins, dans quelques mois, on va commencer à sentir qu'il y a un changement. J'espère bien. J'espère bien. Surtout si le tourisme... Moi, j'étais dans l'avion ça fait quelques jours et j'ai vu des touristes qui commencent à venir, que ce soit des Britanniques, des Singapouriens. Alors nous avons besoin. Le tourisme représente une colonne importante pour notre rendement national. Bien sûr. J'aimerais bien aussi revenir à ce point de tourisme et du FMI également. Mais si vous me permettez, nous allons tout de suite voir le reportage de Nada Ibrahim, notre collègue qui était sur place ce matin lors de l'inauguration du projet d'Oretel Ainab et qui nous a rapporté tous ces détails. Le chef de l'État, Abdel Fattah el-Sisi, a inauguré ce grand projet de développement urbain connu sous le nom de Bachair el-Khir. Un projet qui vise à reloger les habitants de cette région en leur fournissant tous les services sanitaires et sociaux. Lors de son allocution, le chef de l'État, Abdel Fattah el-Sisi, a salué tous les efforts déployés par les forces armées égyptiennes et les institutions de l'État en réalisant la première phase de ce projet avec succès. Al-Sisi a également insisté sur la nécessité de poursuivre le travail et la multiplication des ressources de l'État. Par ailleurs, il a mis l'accent sur les problèmes auxquels faisait face l'Égypte, surtout le problème des prix du terrorisme, d'immigration clandestine et du chômage. Après son allocution, le chef de l'État, Al-Sisi, a visité plusieurs unités, mais aussi il a inspecté l'hôpital et le centre de formation dans la ville. Al-Sisi, un grand projet de développement urbain divisé en 34 bâtiments, 132 appartements et unités de logements, une superficie de 92 mètres carrés chaque unité. Sans doute un projet de grande échelle qui vise à réaliser le développement des bidonvilles ainsi que l'amélioration des conditions de vie des citoyens égyptiens. C'est un projet réalisé par les dons des hommes d'affaires égyptiens et les organisations de sociétés civiles et bien sûr sous le patronage des forces armées. Ce projet est construit sur une superficie de 12 fédons divisé en 1632 unités de logement. Par ailleurs, la ville contient une mosquée, un hôpital, un centre de formation, un marché commercial, un jardin d'enfants et un centre pour les personnes ayant des besoins spéciaux. Un projet très important qui vise à répondre aux besoins des sims citoyens et des résidents des bidonvilles et des régions populaires. Rete-el-Ainab est une zone populaire qui a affronté de grands problèmes, surtout au niveau des services présentés aux habitants. Manque de l'eau potable, de l'électricité et du drainage sanitaire. La région a également vu de grands dangers, des étages supplémentaires et des bâtiments construits en bois. Donc ce projet est une étape très importante, non seulement pour la région de Rete-el-Ainab, mais aussi pour le gouverneurat d'Alexandrie. Sans doute un projet de grande échelle qui reflète le plan de développement durable envisagé par le gouvernement égyptien et bien sûr le ministère de logement, notamment dans le domaine d'habitation et du développement urbain pour développer les bidonvilles et améliorer les conditions de vie des citoyens égyptiens. Bachar El Khir, une étape très importante dans le plan du gouvernement égyptien afin de réaliser le développement urbain à Alexandrie et tous les gouverneurs d'Egypte. C'était Nadea Ibrahim pour NIL TV Internationale. Bien, et pour plus de précisions, nous avons le plaisir d'avoir avec nous également en ligne Mme Passant Fahmi qui est experte en économie, également membre du Parlement égyptien. Alors bonsoir Mme Passant, est-ce que vous m'entendez bien ? Je vous entends Mme, bonsoir. Bonsoir Mme, alors j'aimerais bien commencer par le projet d'aujourd'hui. Comment vous voyez ce genre de projet ? Également, on parlait tout à l'heure avec M. Baud, maintenant, de cette idée de décentralisation, le fait qu'on a commencé à voir des projets, de méga-projets partout en Égypte, pas seulement au Caire, mais partout en Égypte, en Haute-Égypte, dans le Nord, dans le Sud, partout. Comment vous voyez ça ? Moi, je trouve ça très important, mais à mon avis, ce qui est plus important, c'est que le gouvernement, l'État et tout le monde commencent à comprendre finalement que la stabilité sociale, ça c'est un pas très important dans n'importe quel plan, que ça soit économique, que ça soit politique. Sans stabilité sociale, on ne peut jamais, et je répète jamais, avoir une stabilité ni économique ni politique. Alors là, nous voyons que M. le Président, et finalement le gouvernement aussi, commencent à donner assez d'importance à ce genre de projet. Non seulement la décentralisation, mais aussi, il faut comprendre, si on regarde ce qui se passe autour de nous, et si je voulais aussi faire référence aux accidents qui s'est passé il y a deux jours, les jeunes gens s'enfuient de l'Égypte, c'est pas parce qu'ils n'ont pas d'argent. Les gens qui s'enfuient, ils ont de l'argent et ils ont payé assez pour s'enfuir de cet environnement. Pourquoi ? Parce qu'on ne trouve pas d'espoir. Espoir de quoi ? Espoir d'une stabilité sociale. Espoir d'une vie acceptable. Alors moi, je répète, finalement, le gouvernement, et je vois que M. le Président, donne beaucoup d'importance à ce genre de projet, qui peut vraiment changer la façon de vivre des Égyptiens. Parce que la façon de vivre, ce n'est pas des usines, ce n'est pas seulement d'aller à l'école, mais aussi c'est le logement, c'est la santé, c'est les enfants qui peuvent jouer normalement, c'est le trafic, c'est les moyens de transport. C'est un très grand problème. Alors ce n'est pas question juste de changer d'une place, d'un appartement à l'autre, beaucoup plus grand, mais c'est une façon de vivre. C'est un niveau de vivre, c'est un style de vivre. Et de sortir aussi du Caire, et j'espère aussi sortir d'Alexandrie, c'est-à-dire, il faut regarder toutes les huites, c'est-à-dire les gouvernements, qu'on commence depuis Nourba jusqu'au Nord, c'est très important. Mais le peuple égyptien ne peut pas continuer à vivre comme ça. La façon, ce qui s'est passé dans le passé, c'est-à-dire les 60 années qui sont passées, nous avons eu une nouvelle façon de vivre. Les gens qui vivent dans les bidonvilles, ils ont leur loi à eux, ils ont leur langage à eux, ils ont leur moyen de vivre, la philosophie, et même la façon de parler. Alors là, moi, ce qui est vraiment ce qui m'a touchée, et je trouve que c'est très important, c'est que finalement, on a compris qu'il faut changer la façon de vivre des Égyptiens hors du Caire. Oui, exactement. Alors, Mme Passant, M. le Président aussi a parlé à plusieurs reprises, et également ces derniers jours, également, de le fait de faciliter les petits projets pour les jeunes à moyen de combattre le chômage également. Et je sais que vous, vous êtes un des partisans de cette idée. Vous étiez toujours pour les PME ou les petites et moyennes entreprises. Oui, mais ce n'est pas question de parler, c'est pas question de ce qu'ils vont faire. C'est-à-dire, il faut avoir une politique claire. Et peut-être, je pense que ça aussi, c'est un rôle du Parlement. On va commencer le 1er octobre. Il faut donner beaucoup d'importance à ce sujet. Parce que sans vraiment le microfinancement, le moyen... Parce qu'on parle de petits projets, tout à l'heure, on parle d'un million et de 5 millions. C'est-à-dire, c'est un gérant de 5 millions d'euros qui payent pour s'enfuir la drogue, et pour les pays, alors... On n'arrive pas... Bien, de toute façon, je vous remercie infiniment, Mme Passan. Je crois qu'il y avait quelques problèmes techniques à la fin de cet appel. Je vous remercie infiniment. Je rappelle, vous êtes experte en économie, également membre du Parlement égyptien. Alors, M. Badra, en fait, vous venez de parler tout à l'heure du FMI, et de cet accord conclu entre l'Egypte et l'FMI. Quelle est, selon vous, l'influence ou les répercussions de cet accord sur les investisseurs ou sur le monde des affaires étrangers ? Très belle question. D'abord, j'aimerais remercier Mme Bassan, qui est bien connue avec ses activités, que ce soit dans le Parlement ou bien dans les médias. Mais répondant à votre question, ça aura une très grande influence et très positive. Parce que, comme je viens de vous dire, la confiance. Si les investisseurs étrangers, que ce soit Arabes, Moyen-Orient, Européens, n'importe où dans le monde, reconnaissent que l'institution, le FMI, a pu conclure un accord avec les autorités égyptiennes, ça veut dire que nous sommes en bonne marche, qu'il y a quelque chose de bon chez nous, qui peut inviter ces investisseurs. La confiance est excessivement importante. Il n'y a aucun investisseur qui pourrait pomper de l'argent dans notre pays, à moins qu'il n'ait une certaine assurance, garantie, confiance, pour être sûr que, d'abord, son argent et le montant est en garde, est en sécurité. Et deuxièmement, que les profits accomplis peuvent être transférés d'une façon ou d'une autre. Ceci est excessivement important. Il n'y a aucun investisseur. Et puis, comme vous venez de dire, Mme Bassan, le côté social, le côté économique, le côté politique, c'est tout un paquet pour la vie du citoyen égyptien. Et pour les investisseurs, l'économie et la politique sont les deux côtés de la devise. Une politique stable encouragera de l'économie. Par contre, une économie qui est faible causera une désintégration de la société. Nous avons vu comment le peuple égyptien, à cause de l'économie qui était faible et des conditions économiques difficiles, comment le peuple égyptien est sorti dans les rues en 2011 pour réclamer son droit, pour réclamer sa liberté, élever son niveau économique, social, etc. Alors, tout, c'est un mariage entre l'économie et la politique. Oui, bien sûr. Alors, tout de suite, nous allons passer encore une fois à ce projet d'aujourd'hui, d'Oté Tel Ainab, avec notre collègue Nada Ibrahim. Cette fois-ci, c'est une interview effectuée par Nada avec le ministre du Logement et du Développement Urbain, Moustapha Madbouli. Tout de suite, nous allons voir l'interview. Au cœur de la ville d'Alexandrie, la deuxième capitale de l'Égypte, que nous sommes là pour assister à l'inauguration du projet du développement urbain dans la région de Rytel Ainab, située à l'ouest d'Alexandrie. Et pour plus de détails, j'ai l'honneur maintenant d'accueillir mon invité, son excellence, M. le Dr Moustapha Madbouli, ministre du Logement et du Développement Urbain. M. le ministre, vous êtes les bienvenus sur notre chaîne. Et premièrement, je veux commencer avec vous par l'importance de ce projet. Un projet très important qui vise à répondre aux besoins des seins citoyens et des résidents des bidonvilles et des régions populaires. Rytel Ainab est une zone populaire qui a affronté de grands problèmes, surtout au niveau des services présentés aux habitants. Manque de l'eau potable, de l'électricité et du drainage sanitaire. La région a également vu de grands dangers, des étages supplémentaires et des bâtiments construits en bois. Donc ce projet est une étape très importante, non seulement pour la région de Rytel Ainab, mais aussi pour le gouverneurat d'Alexandrie. Sans doute un projet de grande échelle qui reflète le plan de développement durable envisagé par le gouvernement égyptien et bien sûr le ministère de Logement, notamment dans le domaine d'habitation et du développement urbain, pour développer les bidonvilles et améliorer les conditions de vie des citoyens égyptiens. L'important dans ce projet aussi est qu'il fournit toutes les possibilités et les services éducatifs, sanitaires et sociaux. Comme vous avez vu, une ville complète avec une mosquée, un hôpital, un marché commercial, une banque, un jardin d'enfants et un centre de formation et aussi un centre pour les personnes ayant des besoins spéciaux. Le projet contient 34 bâtiments divisés en 1632 appartements et unités de logements. Concernant le plan du développement urbain envisagé par le gouvernement égyptien, les efforts restent toujours en cours entre le ministère de Logement et les institutions de l'État et aussi les organisations de sociétés civiles. On a 350 régions informelles avec plus de 850 000 habitants dans tous les gouverneurats d'Égypte. Mais notre plan dans la période à venir à combattre ces régions est de construire de nouvelles villes et fournir tous les services et les possibilités pour améliorer le niveau de vie du citoyen égyptien. On a commencé par 200 régions de 350 et on essaie de construire plus de 65 000 unités de logements. Mais comme vous savez, les projets d'habitation et de logements prennent un peu du temps. – Sous-titrage MFP. 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 Le président de façon très exceptionnelle. C'est-à-dire, les États-Unis se composent de 50 États, avec le Washington DC qui est la capitale. Le président est nommé président, non seulement parce qu'il a eu le nombre total de votes sortant de ces 50 États, mais par ce qu'on appelle le vote électoral. Chaque État de ces 50 États a un nombre de votes qui est équivalent au nombre de représentants dans la Chambre de représentants. C'est-à-dire, la Californie, par exemple, on a 45 votes. La Floride, on a 29. L'Arkansas, l'Alabama, on n'a que 3. Alors, il faut compter. Le gagnant de chaque État possède dans son crédit un certain nombre. Jusqu'à ce qu'au total de 540 points, celui qui dépasse la moitié de ces 540, qui fait les 270, est nommé président des États-Unis. C'est une course. Pour gagner, pour avoir ce nombre, le candidat, que ce soit républicain ou démocrate, tu dois regarder la distribution de ces votes des citoyens dans chaque État. Il y a des États aussi qui ont une fidélité qu'on ne peut pas toucher. Par exemple, la Californie a toujours été démocrate. La seule exception, c'était du temps de Ronald Reagan. Le Texas a été la majorité républicain. Alors, ce qu'on appelle les « swing states », c'est-à-dire les États qui se balancent entre les démocrates et les républicains, ce sera le jeu de ces deux candidats. Qu'est-ce qu'ils peuvent voir là-dedans ? Ils peuvent voir d'abord la distribution de la population. Les jeunes, les retraités, les militaires, les femmes, l'origine de peau noire, l'origine africaine, les déréglés sexuels qui représentent les hispaniques. Tout cela, ce sont des études, ce sont des analyses que chaque citoyen, que chaque candidat devrait regarder pour voir. Quelle est la distribution ? Comment peut-il capter ? Comment peut-il avoir le plus grand nombre de votes ? Les taxes aussi, si un candidat, par exemple, promet les impôts, promet à réduire les impôts aux citoyens américains, parce que le citoyen américain, une chose très importante à remarquer, à dire, est très peu intéressé. J'ai parlé avec des citoyens là-bas qui sont très peu intéressés à ce qui se passe dans le monde extérieur, la politique extérieure. Les citoyens américains sont plutôt intéressés à sa vie journalière, à ce qu'il peut gagner. Il veut changer sa voiture, sa maison, il veut envoyer ses enfants dans des écoles, dans des universités qui coûtent cher. Si un candidat promet des opportunités de travail, promet un meilleur niveau de vie économique, promet des impôts qui sont inférieurs, il n'a plus de crédit. C'est un jeu, c'est une course. Et chacun devrait regarder d'abord les États swing states, pour essayer de... les États qui se balancent entre les deux, et puis de voir cette distribution pour essayer d'avoir le nombre de votes de cet État, pour avoir en poche le crédit de cet État et pour accumuler. C'est une accumulation. En l'an 2000, le candidat qui était vice-président, Albert Gore, vis-à-vis George W. Bush, qui a été nommé président, a eu plus de votes sur le plan national, mais a perdu les élections à cause de la Floride. Pourquoi ? Parce que la Floride lui a accordé 29 points, en plus, en son crédit, pour dépasser les 270. C'est un... C'est très exceptionnel, c'est vrai. C'est exceptionnel, et c'est pour ça. Mais j'aimerais bien savoir, par exemple, vous venez de parler de la Californie, qui était toujours démocrate. Si jamais ils ne sont pas convaincus par la personne qui représente ce parti, de toute façon, ils vont... c'est-à-dire, ils ne sont pas convaincus par Hillary Clinton, par exemple, cette fois-ci. Est-ce qu'ils vont toujours quand même... Très belle question. Je viens de dire que la Californie, qui a toujours été démocrate, a eu une exception avec Ronald Reagan. En l'an 1980, face au président Jimmy Carter, en l'an 1984, face au vice-président Walter Mandel. Alors, le citoyen de l'État a toujours une certaine fidélité. Mais quand vous venez de dire, s'il reconnaît que le candidat de l'adversaire de l'autre parti peut lui promettre un meilleur avenir, sûrement il va voter. Mais il y a toujours un certain pourcentage. Il y a une fidélité, il faut l'avouer. Mais il y a des exceptions à cause du candidat qui peut peut-être changer ou avoir un meilleur demain pour le citoyen. Alors, comme vous venez de dire, l'enjeu principal de ces élections, c'est ce qui se passe à l'intérieur des États-Unis. Alors, pour les deux candidats de cette fois-ci, Clinton et Trump, quels sont les problèmes ou les points les plus importants qui intéressent cette fois-ci le peuple américain ? Très belle question. Pour le candidat, je vais parler de ce que le candidat républicain, M. Donald Trump, accuse Mme Hillary Clinton, ce que Mme Hillary Clinton est en train d'accuser M. Donald Trump, le candidat républicain. Mme Hillary Clinton accuse M. Donald Trump que, d'abord, il n'a pas l'expérience extérieure, parce que ce n'est pas quelqu'un comme elle qui a été secrétaire d'État de l'an 2008 à l'an 2012. Elle l'accuse aussi d'avoir peut-être quelquefois un style un peu agressif et que son tempérament peut mal faire aux États-Unis. C'est ce que Mme Clinton accuse M. Trump. D'autre part, M. Trump accuse Mme Hillary Clinton qu'elle n'a pas dit la vérité à l'égard des e-mails. Un poste officiel veut dire une transparence. Si le porteur de ce poste ne dit pas la vérité ou détourne la vérité ou cache la vérité, il risque son poste en 1974. Le président Richard Nixon a perdu son poste à cause de l'affaire de Watergate. Numéro un. Numéro deux, M. Trump accuse Mme Clinton qu'elle a causé la déstabilisation du Moyen-Orient. Il l'accuse de ce qu'elle a fait en Libye, en Syrie, en Irak. Il l'accuse aussi de ne pas avoir été assez forte au temps où elle était secrétaire d'État de 2008 en 2012 vis-à-vis Daesh. Et puis sa santé, cette affaire de malaise qu'elle a eue, ça fait deux semaines. La pneumonie qu'elle a eue. Absolument. Elle était hospitalisée avec une pneumonie. Bon, je crois qu'elle est mieux maintenant. Mais vous savez, ce sont des choses... Et puis ils sont en train de s'accuser quelquefois avec des termes un peu forts. Et puis ils essayent de capter une erreur de description. Par exemple, Mme Clinton vient de dire que les supporters de M. Trump sont les pitoyables. C'est une expression que M. Trump essaie d'utiliser contre elle en disant que ce sont des citoyens américains. Comment accusez-vous nos citoyens avec ce terme de pitoyable ? Alors, ce sont les points faibles et les points faibles. Mais les points forts sont... M. Trump est un businessman. Il a fait un empire économique. Il promet des job opportunities, des possibilités d'emploi. Il promet de réduire le chômage. Il promet de ramener aux États-Unis toutes les industries qui ont été exportées, que ce soit au Mexique, en Chine, en Asie de l'Est, n'importe où dans le monde. Et ceci va causer une animation de l'industrie américaine aux États-Unis. Aujourd'hui, vous achetez un produit américain. Made in China. Made in China. Rarement, c'est fait aux États-Unis. Ça, c'est le point fort de M. Business Trump. Le point, peut-être, que lui veut faire, c'est bâtir un mur avec le Mexique. Il y a des gens qui trouvent ça comme point fort. Pourquoi ? Parce que les Mexicains, qui sont en train de passer par les trous entre la frontière, il y a à peu près 1 500 km de frontière entre le Mexique et les États-Unis. Ceux-là sont porteurs de drogue. Il cause quelquefois des attaques sur les citoyens américains. Il y a beaucoup d'Américains qui sont contre cette affaire, contre cette affaire d'invasion et de laisser les frontières toutes ouvertes. Les points forts de Mme Clinton sont à dire, Mme Clinton a un record distingué. Il n'y a eu aucun candidat tout le long des 230 années des États-Unis qui a un résumé, ou bien un CV, comme Mme Clinton, qui était première dame de 1992 à l'an 2000, qui était sénatrice de l'État de New York de l'an 2000 à l'an 2008, qui était secrétaire d'État de 2008 à 2012. Alors je crois que c'est un point fort pour elle. Mais vous savez, il faut voir ce débat. Ce débat est à 100 millions, c'est ce qu'on prévoit. Je serai un parmi ces 100 millions, peut-être vous aussi. Oui, bien sûr. Je crois que ça va être intéressant. C'est bien de savoir comment ils pensent tous les deux aussi. J'invite les chers téléspectateurs aussi, et leurs enfants, et leurs familles. Pourquoi ? Parce que ça nous apprendra comment on peut diverger, comment deux personnes peuvent diverger, et j'espère en se respectant, mais c'est à voir, c'est à voir. Et puis j'ai beaucoup aimé le reportage quand la présentante du reportage a dit qu'il y a eu un parmi six qui ne savent pas encore pour qui ils vont voter. C'est vrai. Un par six, ça fait les 16%. Ça peut jouer grand-chose. Ça peut jouer grand-chose. Bien sûr. Et ceux-là, ce seront, comment dirais-je, les citoyens, ou bien les votes que chacun essaie de capter. Parce qu'il y a des citoyens, je parlais souvent avec des citoyens américains, il y a des gens qui sont convaincus de Mme Clinton, même si, quoi qu'il arrive, il y a des gens qui sont convaincus de M. Trump. Ce sont leurs fidélités. Mais il y a des gens qui sont entre les deux. Et un à six, autour de 16%, vont être le jeu pour essayer d'être captés aujourd'hui par les débats aujourd'hui. Et deux autres débats, avec un débat de vice-président le 9 octobre, c'est à voir. Oui, bien sûr. Alors, en fait, au cours de cette course à la présidentielle, au début, on avait... c'est-à-dire les points de Mme Clinton étaient beaucoup plus que celui de M. Trump. Mais maintenant, on voit qu'ils étaient presque à pied d'égalité. Alors, qu'est-ce qui a fait que Mme Clinton a perdu ? Et M. Trump, par contre, a gagné du terrain ? Très belle question. On remarque que le style de M. Trump est un peu plus discipliné. D'accord. Ça joue. Si M. Trump aurait continué... M. Trump était un candidat qui a mis à côté 16 politiciens. En août 2015, il y avait 16 sur la scène qui faisaient le débat. Il les a mis à côté l'un après l'autre, mais avec un style qui était fort, agressif. Peut-être aussi un peu... qui dépassait la limite. Mais maintenant, M. Trump s'est discipliné, ça peut jouer quelque chose. La santé de Mme Clinton, ce qui s'est passé avec sa pneumonie, ça fait deux semaines, ça peut jouer aussi. Et puis, vous savez, il y a des gens qui décident à la dernière minute. Et ce sont les gens sur qui les deux candidats aujourd'hui vont compter avec leur premier débat. Oui, exactement. Alors, ce qui s'est passé aussi au cours de ces dernières semaines, c'est qu'on a vu plusieurs attaques terroristes aux États-Unis. Est-ce que ça va changer aussi le résultat des élections ? Surtout qu'on a deux candidats dont leur approche du terrorisme sont complètement différents l'un de l'autre. Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Et c'est ce que M. Trump va utiliser aujourd'hui en accusant de nouveau Mme Clinton que ces attaques terroristes proviennent des extrémistes du Moyen-Orient qui ont été encouragés, créés par la secrétaire d'État du temps de 2008 à 2012, en ne pouvant pas, en ayant pu les bloquer ou les éliminer et en déstabilisant des pays comme la Libye qui est aujourd'hui le centre du terrorisme. Ça peut jouer en faveur... Ça pourrait être un point aussi en faveur de M. Trump. Parce que Mme Clinton, là, elle devrait trouver des excuses. Si elle a vraiment bien fait et n'a pas réussi, mais il faut qu'elle montre qu'elle a fait son maximum pour le faire. Mais aujourd'hui, le fait qu'il y a eu des actes terroristes, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, nous avons suivi ce qui s'est passé à New York, ça fait deux semaines. Tout cela, ce sont des actes qui peuvent servir un candidat qui est plus ferme, qui promet une agression, qui promet de déraciner ces activités extrémistes, terroristes. S'il promet, s'il peut le faire, bon, alors ça va jouer positif. Mais Mme Clinton, d'après M. Trump, a eu cette occasion, mais elle n'a pas réussi. On va voir comment ça va se dérouler. Ce sera une question aujourd'hui, ce soir, pour être lancée à ces deux candidats. Plusieurs analystes également estiment que toujours pendant la course à la présidentielle aux États-Unis, il y a toujours ce retrait des États-Unis de la scène internationale vis-à-vis, par exemple, du dossier du Proche-Orient et d'autres dossiers internationaux. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'au cours de cette année, on a un retrait des États-Unis de la scène internationale ? C'est très normal. Je ne dirais pas un retrait. Je dirais un ralentissement. Pourquoi ? Parce que, vous savez, le président américain, dans quel que M. Obama a été élu pour deux mandats et qui n'a pas le droit de faire un troisième mandat d'après la Constitution, il ne lui reste qu'une centaine de jours. Parce que la troisième semaine du mois de janvier, le président Obama devrait recevoir le nouveau président, que ce soit M. Trump ou Mme Clinton, pour remettre. Alors, les décisions prises par le président doivent être ralenties, à moins que ce soit vraiment quelque chose d'urgent ou d'assez nécessaire. Mais je suis tout à fait d'accord. Mais peut-être qu'il n'y aurait pas un retrait complet, mais définitivement un ralentissement. Oui. Alors, je crois que ce qui nous intéresse, nous, ici en Égypte, c'est l'influence de ces élections sur l'Égypte et les Égyptiens. Comment vous voyez cette influence ? Ça, c'est une question très importante. Que le peuple égyptien, aujourd'hui, regarde, que le monde entier regarde, je dirais que pour nous, Égyptiens, nous allons suivre ces élections. Et nous allons bien venir le nouveau président, que ce soit Mme Clinton, M. Trump. Mais les relations entre l'Égypte et les États-Unis, à côté bilatéral, sont des relations stratégiques. Peu importe qui est le président. Le pouvoir, aux États-Unis, consiste d'un triangle. Le président, le Sénat et le Congrès. Nous nous souvenons, dans les années 1950 et 1960, nous avions le président Nasser, puis le président Sadat, puis le président Mubarak. C'était une politique, dans les pays du tiers-monde aussi, c'est le cas, une politique que le président impose et il engage la société et le pays avec. Mais ce n'est pas le cas pour les États-Unis. Les États-Unis est un pays démocrate où la puissance est rétablie et distribuée entre le président, comme je viens de le dire, le Sénat et le Congrès. Je dirais que l'influence sera au grand minimum parce que les États-Unis reconnaissent la valeur de l'Égypte. La valeur de l'Égypte comme étant le foyer, le centre pour répandre la sécurité, la stabilité dans la région. Les États-Unis ont des intérêts stratégiques, que ce soit économiques, politiques, sur tous les plans, avec l'Égypte. De même, l'Égypte a besoin de l'Amérique, il n'est pas à douter, c'est la seule superpuissance. Et je dirais, je conclue en disant que ces élections, que ce soit Madame ou Monsieur, Madame Clinton ou Monsieur Trump, tiennent au pouvoir. Ça n'aura peut-être aucune influence pour être plus, peut-être pratique, très peu d'influence. Les relations entre notre cher président Abdel Fattah et le monde entier et avec les États-Unis sont en meilleure forme et nous sommes dans la bonne voie. Alors, comment vous avez vu les deux visites effectuées par Madame Clinton et Monsieur Trump au président Sissi au cours de sa dernière visite aux États-Unis ? Comment vous l'avez vu ? Je l'ai vu très positif parce que ça reflète l'importance que tous les deux candidats accordent à notre cher président. Ça reflète l'importance que les deux candidats accordent à l'Égypte. C'est une chose vraiment, je crois qu'ils n'ont pas visité, ils n'ont pas, comment dirais-je, eu des discussions avec tous les chefs d'État. Mais le président Sissi est un des chefs d'État du nombre mineur que ces deux candidats ont eu le temps de rester avec. Ils sont restés au moins une heure avec, chacun avec Monsieur Sissi. C'est très positif, ça reflète l'importance que ces deux candidats accordent à notre pays. Oui, et je crois que surtout les déclarations de Monsieur Trump au cours de sa visite reflètent comment il veut rectifier l'image que ces déclarations au début de sa campagne ont donné sur lui. Surtout, bien sûr, ces propos concernant l'islam et les musulmans. Alors comment vous avez vu ces déclarations, surtout quand il a parlé de l'Égypte et des Égyptiens ? Ça c'est une chose à dire aussi que, tout ce que Monsieur Trump, tout ce que Madame Clinton et tout ce que un candidat visant à la Maison-Blanche envoie pour être président, tout ce qu'il déclare peut-être ne sera pas accompli en réalité. Ce sont des propagandes que. Le candidat essaie de capter une certaine, comme je viens de dire, la classification. Si Monsieur Trump dit que je suis contre les entrées des musulmans, il y aura une certaine catégorie qui va voter pour lui. Alors ce sont des déclarations qu'un candidat peut déclarer pour essayer d'avoir des votes, des voix. Mais en pratique, le président, s'il est à la Maison-Blanche... Il y a une différence entre être en voix à la Maison-Blanche et être à la Maison-Blanche, du point de vue déclaration, du point de vue décision. J'en doute que Monsieur Trump pourrait faire toutes les déclarations pour les mettre en pratique s'il réussit à devenir président. Mais laissons-le dire ce qu'il veut et laissons-le avoir les votes de certaines catégories qui sont heureux d'entendre ce qu'il raconte. D'autres ne le sont pas. Il perd ici, il gagne là-bas. Alors les déclarations d'un candidat en voix pour la Maison-Blanche ne sont pas nécessairement les mêmes déclarations, les mêmes décisions que ce même candidat devrait prendre s'il est à la Maison-Blanche. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on pourra voir quelques surprises au cours du débat qui va les affronter ? Absolument. On se réjouit à ces surprises. On va voir comment, comme je viens de dire, si les familles seraient sans pouvoir. Une surprise, comment sera-t-elle réagi par l'autre candidat ? C'est intéressant. Il y a certaines écoles, ici en Égypte et dans le monde, qui apprennent les enfants à faire des débats, à se respecter en exprimant ce qu'on veut. Vous et moi, nous pouvons être différents d'idées, mais avec le même but. On peut aller main dans la main, les deux candidats, ou bien... Et finalement, j'ai beaucoup aimé, par exemple, je vous raconte quelque chose, en 2008, quand Mme Clinton a perdu contre M. Obama, qui était son concurrent, pour prendre le billet du Parti démocrate. À ce moment-là, il était sénateur de l'État de l'Illinois. Mais il a pu gagner, Mme Clinton. Quelques heures plus tard, elle s'est tournée à 180 degrés. Après l'avoir attaqué pour une certaine période de temps, pour déclarer son soutien, son support, son vote pour M. Obama. Parce qu'il y a l'intérêt national du Parti. Et ça, c'est important. Comment plusieurs partis peuvent avoir différentes... Et ça, c'est la démocratie que nous... La démocratie n'est pas seulement aller mettre un vote dans une boîte d'élections. La démocratie est une discipline, est un comportement, est une réaction. La démocratie est une éducation. Et puis, ça se transmet d'une génération à une autre. Ça commence par la famille. La famille qui est la première cellule de la société. Un père dictateur ne pourra jamais offrir à la société des enfants démocrates. Par contre, un père qui reste avec son épouse, avec ses enfants, pour essayer de se partager, de discuter, sûrement, c'est un père de famille, un instituteur à l'école, un directeur d'usine, de fabrique, ce que c'est. La démocratie est une éducation. On ne peut pas dire, je vais à l'université pour apprendre la démocratie. Ou j'ai un diplôme en démocratie. Ça n'existe pas. C'est vrai. Et j'espère que, pour les Égyptiens, ça pourrait être un bon exemple pour essayer de pratiquer, de mettre en voie les pratiques de cette belle démocratie. Oui, j'espère bien. De toute façon, je vous remercie infiniment. C'était un plaisir de recevoir aujourd'hui M. Gamil Badra. Je rappelle, vous êtes expert en économie. Merci beaucoup. Merci bien. Alors, mesdames et messieurs, c'était tout pour cette édition de direct. Rendez-vous demain, une nouvelle édition. Merci et bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada